Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ? Un café, s'il vous plaît. Ça marche ? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, Sandrine Gruda. Sportive de haut niveau, cette basketteuse française a quasiment tout gagné. Cette femme hors du commun nous parlera de son parcours, de sa détermination et de ses projets. Un échange pour nous permettre de croire en notre potentiel et d'oser aller plus loin. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Shogan, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Sandrine. Salut Tia. Merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es débordée et je suis vraiment, vraiment honorée que tu sois là aujourd'hui. C'est avec plaisir. Merci de me recevoir. Alors, on va commencer avec une question pour nous mettre dans l'ambiance. Tu es plutôt thé ou café ? Plutôt thé. Thé. Ok, donc ce serait une pause thé aujourd'hui. Ça me va, je viens de boire deux cafés, donc on est parti pour une pause thé. Alors, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter de la façon dont tu souhaites ? Alors, je suis donc Sandrine Gruda, martiniquaise, basketeuse professionnelle depuis maintenant 17 ans, basketeuse internationale parce que j'ai beaucoup voyagé pour pratiquer ma passion. Ça, c'est vrai que c'est important parce que ça reste assez hors du commun. Je suis présidente d'association également, une association jeu et en jeu qui, en tout cas, prend ses actions, même ses actions à la Martinique. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Je suis aujourd'hui donc capitaine et meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. Waouh ! Déjà juste ça, je me dis, mais waouh, c'est énorme ! Alors, on va revenir à ton parcours, on va remonter un petit peu le temps. Quel style de petite fille étais-tu ? Est-ce que t'étais une petite fille hyperactive ou plutôt calme ? Quel adjectif te définirait le mieux pour cette époque ? Hyperactive, hyperactive. Ouais, définitivement ! Ah oui ! Je ne tenais pas en place, mais que ce soit à l'école, j'avais toujours des mentions, on va dire, peu gratifiantes comme bavardage, par exemple. Et puis après, à la maison, je faisais beaucoup de sport, je me dépensais beaucoup physiquement, je taquinais tout le monde. Franchement, oui, hyperactive. D'accord. Et comment s'est passée ta scolarité ? Ma scolarité s'est bien passée, surtout à partir du moment où je suis rentrée dans le basket à fond, parce que justement, j'avais cette activité sportive qui, en quelque part, me canalisait. Et donc, en parallèle, j'ai pu mieux me concentrer à l'école, parce que je suis réellement une hyperactive. Ce n'est pas des blagues, c'est juste... Est-ce que ta passion du basket, du plus loin que tu te souviennes, a toujours été là ? Où est-ce que c'est venu avec les années ? Cette passion a toujours été là parce que mon père, qui a été joueur de basket, nous a transmis sa passion. Et donc, j'ai toujours été autour des terrains avec lui, puisqu'il était joueur, lorsque j'ai fait mes premiers pas dans ce monde, il ne jouait plus. Donc, il était coach et du coup, j'ai pu très tôt toucher ce ballon orange et m'y mettre, quoi, de façon, on va dire, informelle. Et puis après, je me suis inscrite dans un club. Alors, à l'époque, est-ce qu'il y avait de grandes joueuses de basket déjà qui ont pu t'inspirer ou c'est vraiment ton père qui a fait que tu t'es dirigée spontanément vers ce sport ? Alors, c'est mon père, c'est sûr, pour les premiers instants. Et puis ensuite, c'est vrai que j'avais une personne en ligne de mire qui est Lisa Leslie. Alors, ce n'est pas une joueuse française, c'est vrai que beaucoup de personnes sont surpris. Mais cette grande joueuse américaine, une all-star américaine que le monde du basket connaît bien, c'est un peu la Michael Jordan au féminin. C'est cette dame qui m'a, en quelque part, montré que c'était possible de pousser de nombreuses portes dans ce milieu. Et c'est vrai que par la suite, j'ai eu la chance de la rencontrer, de discuter avec elle. Aujourd'hui, nous sommes amis. Mais ce que j'ai pu ressentir à distance, de par sa grandeur, effectivement, physiquement, de visu, en échangeant avec elle, ça s'est confirmé parce que c'est une encyclopédie. C'est-tu vraiment une encyclopédie ? À l'époque, quand tu t'inspires d'elle, quand elle te motive, c'est quoi cette source de motivation ? Comment tu te vois par rapport à elle ? Est-ce que tu te dis, un jour, je serai aussi forte qu'elle ? Ou c'est juste, j'adore ce qu'elle fait, elle est juste immense. Comment tu te projetais par rapport à elle à l'époque ? Déjà, quand on est gamin, on veut pouvoir s'identifier à quelqu'un. C'était la seule femme grande noire que j'avais, en fait, comme exemple. Déjà à la base. En équipe de France, alors, c'est vrai que depuis la Martinique, je ne voyais pas trop les matchs de l'équipe de France. Par contre, les matchs en Ligue américaine, je les voyais. Donc, ça a peut-être aussi joué. Mais ne serait-ce que de par son apparence physique, j'étais donc intriguée et puis ensuite de son jeu. Et puis, le fait que ce soit une Américaine, et je sais que les États-Unis dominent le basket, ce sont les précurseurs. Donc, voilà. Tout ça a fait que je m'y suis retrouvée. Et puis, quand je dis physique, c'est vraiment aussi le fait qu'elle soit longiligne comme moi. Donc, très facilement, j'ai pu, si tu veux, copier certains mouvements qu'elle faisait sur le terrain et voir que je pouvais les maîtriser également, quoi. C'est super intéressant que tu parles d'inspiration, parce que je reste persuadée que, comme tu le dis très bien, les enfants ont besoin de cette source d'inspiration. Ils se disent, cette personne me ressemble, elle fait des trucs trop cools. Donc, ça veut dire que moi aussi, si je m'en donne les moyens, je peux y arriver. Et c'est vrai que tu fais partie de ces modèles aujourd'hui. qui nous permettent, même adultes, il ne faut pas croire que ça inspire que les enfants, mais même adultes, de se dire, cette femme est juste incroyable. Et je ne serai jamais basketeuse professionnelle, mais en tout cas, ça niaque, sa détermination, me prouve que si je m'y mets vraiment, on peut y arriver. Et la représentation, on en parle de plus en plus avec les années, mais c'est hyper important. Oui, je suis d'accord avec ça. Et justement, en parlant de représentation, comme tu l'as dit, toi, tu venais de la Martinique, une toute petite île, quand on regarde sur une map monde qui est perdue au milieu de l'océan Atlantique, est-ce que pour toi, ça a été un frein de te dire, je viens d'une petite île que le monde ne connaît peut-être pas, ou est-ce qu'au contraire, ça n'a jamais pesé dans la balance de ton ambition ? Figure-toi, Thierry, que ça n'a jamais pesé dans la balance. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, et c'est là où j'en reviens, à l'environnement direct, c'est-à-dire la famille, les parents. Mon père a été un joueur professionnel de basket, c'est une personne qui a évolué en France, et après, qui est rentrée à la Martinique lors de sa retraite. C'est une personne qui est ultra ambitieuse, qui voit grand, qui pour lui, il n'y a aucune limite, seules les limites qu'on s'impose. Enfin, franchement, j'ai été bien entourée, j'ai été très bien entourée, en tout cas à ce niveau. Pour lui, tout est possible. Donc, qu'on vienne de la Martinique ou je ne sais d'où, franchement, on ne peut qu'aller jusqu'au bout de ses rêves, en tout cas sans donner les moyens. Sans donner les moyens. Donc, non, ça n'a jamais été un frein, parce que mon père m'a toujours permis d'autoriser de river grand. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai toujours gardé cette âme d'enfant, parce qu'il n'a jamais été cette flamme d'insouciance. Et ça, c'est important aussi. On va revenir à cette flamme d'insouciance qui, des fois, on a tendance à perdre. Mais avant ça, est-ce que pour toi, dès ton plus jeune âge, dès que tu as justement commencé à toucher ce ballon de basket, c'était évident que tu ferais carrière dans le basket et pas ailleurs ? Dans ma tête, oui. C'est ça. À 13 ans, j'ai dit à mes coéquipières, je serais une joueuse professionnelle. Wow ! Et je suis devenue. Après, je pense vraiment que, alors, la pensée est créatrice, mais aussi, j'avais quand même de très bonnes dispositions pour y arriver, certes athlétiques, mais aussi mentales. Sincèrement, en toute humilité, après avoir passé 17 ans dans ce milieu, je constate qu'on n'est pas doté du même bagage. Et donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, ça fait quand même la différence. Le mental y est pour beaucoup. Lorsqu'on sélectionne un joueur, on le sélectionne sur ses capacités athlétiques, techniques, tactiques. Sauf que le mental a une grande place dans tout ça et je pense qu'elle a la plus grande place. Comment on fait pour se forger ce mental, justement, dont tu parles ? Est-ce que c'est quelque chose d'inné, à ton avis ? Ou est-ce que ça fait partie, justement, de ces compétences que certains ont et d'autres n'ont pas ? C'est un truc qu'on peut travailler ? On me pose souvent la question. Je ne suis pas convaincue qu'on puisse le travailler dans son entièreté. Il y a des zones, je pense, qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Je pense que le parcours de vie est pour beaucoup. Je pense que les blessures d'enfants y sont pour beaucoup. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que des personnes qui ont vécu des blessures, j'en connais plein, et pourtant qui n'ont pas pu convertir ces blessures en une force suffisamment puissante pour pouvoir derrière en tirer des bénéfices. Je pense que c'est aussi une graine qui a été plantée enfant pour justement développer, alors premièrement, croire en ses rêves. Deuxièmement, développer aussi un goût de l'effort qui me permettrait en fait de, encore une fois, mettre des moyens sur cette passion qui m'a animée. Donc, cette force mentale, c'est une composante de plusieurs éléments et je pense qu'il y a des éléments qu'on peut travailler, qu'on peut se les acquérir au fur et à mesure, mais il y en a d'autres non. Donc, c'est compliqué en fait, même de mettre des mots dessus ou de pouvoir se dire « je veux être comme elle ». Je pense qu'on est des individus indépendamment, enfin très différents, et donc il faut absolument qu'on puisse se trouver soi et comprendre en fait ce qui fait notre force à nous. Parce que ma force à moi n'est pas la tienne, la tienne n'est pas la mienne, sauf qu'ensemble, on peut faire de grandes choses et qu'il est hors de question justement de juste regarder l'autre en disant « je veux être comme elle » ou avoir ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans cette pensée de « je veux être comme l'autre », « je veux avoir ce que l'autre a », plutôt de faire ce que tu dis très clairement, « soyez plutôt ce que vous êtes réellement en fait ». Mais c'est vrai qu'on a tellement cette… on est dans une société d'images où l'autre nous renvoie à une certaine image qui est très très souvent, notamment sur les réseaux sociaux, enjolivée, et on a l'impression que la vie c'est ça forcément, que la vie qu'on aimerait avoir, c'est la vie de l'autre parce qu'elle nous fait rêver, alors que finalement, on peut se créer sa vie de rêve avec ce que l'on a, avec ses forces, avec ses faiblesses, mais il faut en avoir conscience. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve, c'est de se dire « j'ai les compétences de faire en sorte que ma vie soit ma vie de rêve ». Yes ! Yes ! C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est dur, Tia, parce qu'en fait, nous ne sommes pas suffisamment dans l'introspection. En fait, je trouve que souvent, comme tu dis, on subit un petit peu la vie, ou si tu veux, on part dans des directions toutes faites, toutes choisies pour nous, sans forcément se poser les bonnes questions. Et du coup, derrière, je trouve qu'on ne maximise pas notre potentiel. on devient ce que peut-être la société aimerait qu'on devienne, ou ce qui a été, on va dire, mis à notre disposition, ou présent dans notre environnement direct, sans forcément qu'on se pose là et qu'on se dise « ok, mais qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? Dans quoi est-ce que je suis bonne ? Dans quoi est-ce que je m'épanouis, je me réjouis ? » Et derrière, creuser. Ok, moi, mon système d'apprentissage, c'est quoi ? Est-ce que c'est comme tout le monde ? C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, voilà, ou est-ce que moi, je préfère compter avec des pattes, avec des spaghettis. Non, mais le résultat est le même. Ça veut dire que je vais apprendre les mathématiques, sauf qu'en fait, je ne vais pas avoir mon tableau de multiplication classique qu'on donne à tout le monde, mais j'aurai mes spaghettis là à compter et tout ça. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est la finalité qui compte. Après, comment on fait ? Ce sera propre à chacun en fonction de ses capacités naturelles. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Est-ce que toi, ce processus de questionnement, tu l'as eue à tes débuts ? Ou est-ce que c'est quelque chose, finalement, qui t'accompagne tout au long de ta vie ? Parce qu'on évolue. Toi, tu fonctionnes plutôt comment ? Alors, il faut savoir que j'ai quitté la Martinique, j'avais 14-15 ans. Donc, j'étais en pleine autonomie, donc sans mes parents. Et c'est vrai que cette rupture-là émotionnelle m'a tout de suite, en fait, amenée à me poser des questions régulièrement sur ce que je voudrais faire au présent et dans un futur proche ou plus lointain. Et oui, franchement, je me pose des questions tout le temps. Peut-être que je m'en pose même trop, mais je pose des questions tout le temps et dans tous les domaines de ma vie. Donc, ça, c'est tellement important parce qu'en fait, c'est ainsi que tu deviens maître de toi-même, en fait. Parce que c'est facile d'attendre que son conjoint, son directeur nous dise « Écoute, là, tu pourrais mieux faire. » Et d'ailleurs, parfois, je pense qu'on l'accepte moins quand ça vient des autres. Et pourtant, on ne fait pas le travail sur nous-mêmes à se dire « Ok, réellement, objectivement, on laisse l'égo de côté, qu'est-ce que je pourrais améliorer chez moi ? » C'est vrai, j'adore ton questionnement parce que je sais que moi, à une époque, tu vois, j'avais l'impression d'être au niveau que je devais, où je devais être. Pas parce que je m'étais posé la question, mais parce qu'autour, tout le monde me disait « Mais c'est trop cool ce que tu fais, c'est trop bien, tu sais. » Et j'étais dans, justement, quand tu dis « Mais t'es de côté l'égo », moi, j'étais dans cette égo-trip en me disant « En fait, les gens autour trouvent que ma vie est cool, donc c'est cool. » Et puis, un jour, je me suis retrouvée toute seule dans un pays très loin, sans famille, sans amis, pendant plusieurs mois. Et je me suis retrouvée face à moi-même. Et il n'y avait plus d'égo, en fait. Il n'y avait plus d'égo, il y avait juste moi. Et là, comme tu dis, toutes les questions sont venues, mais d'un coup... » Alors, ça a été violent parce que je n'avais pas l'habitude de ce questionnement. Et quand tout vient d'un coup, c'est violent, mais je crois que ça a été la plus belle expérience de ma vie parce qu'en revenant, j'étais totalement différente. Et je m'étais posé les bonnes questions. Et j'avais réalisé que cette vie que tout le monde trouvait trop géniale, ce n'était pas ce que je voulais réellement. Ce n'était pas ce que je voulais réellement et que j'étais en train de stagner dans un effet d'égo-trip. Et qu'au fond de moi, je réalisais que je pouvais mieux et surtout mieux, mais dans la direction véritablement dans laquelle je voulais aller. Mais ça a été violent quand même. Ah oui. C'est vrai que les premières questions qui arrivent en vague comme ça, c'est vrai que... C'est vrai que... Waouh ! On se sent submergé. On se dit « Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Suis-je folle ? » Non mais... Ça peut aller jusque-là. Mais... C'est tellement nécessaire. Tellement, nécessaire. Tellement, tellement. Alors, tu as atteint le plus haut niveau qu'une joueuse en équipe de France puisse espérer. Tu es la meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce qu'il te reste des rêves après ça ? Mais oui ! Mais carrément ! Mais carrément ! Mais déjà, ce n'était pas un objectif. D'accord. Croyons-moi, ce n'était pas un objectif. En fait, si tu veux, je me suis toujours fixée des objectifs sur le court ou le moyen terme. Mais ça n'a jamais été des objectifs de résultat, mais des objectifs de moyens. Ce qui veut dire, en fait, qu'à chaque fois qu'un titre individuel me tombait dans les bras, en fait, je me disais « Ah ouais ! Ah, c'est génial ! » En fait, je ne réalisais pas. J'étais surprise. Les gens me disaient « Mais non, tu m'attendais quand même ! » J'ai dit « Mais non, mais pas du tout ! » Mais à aucun moment, je reste là chez moi avec le nombre de sélections que j'ai, le nombre de points que je marque, mais à aucun moment ! C'est à aucun moment chez moi ! Du coup, les gens se disent « Mais ce n'est pas possible ! » Ben oui, c'est possible parce que je ne me fixe pas d'objectif de résultat. Alors, j'en ai un, c'est-à-dire j'en ai un qui, je pense, est grand et qui englobe tout, mais sinon, dans ma tête, ce qui m'habite au quotidien, ce sont les objectifs de moyens. D'accord. Donc, c'est plutôt, en fait, le chemin pour arriver quelque part plutôt que le quelque part qui t'anime, en fait. pour répondre à ta question, est-ce que j'en ai d'autres ? En fait, du coup, j'en ai d'autres, mais pas forcément ceux qu'on croit. C'est-à-dire, c'est... Alors, oui, il y a un objectif collectif, c'est-à-dire, par exemple, gagner la Coupe du Monde ou faire une médaille d'or aux prochains Jeux olympiques à Paris. Oui, il y a tout ça, mais dans mon quotidien, non, je vais plutôt penser à peaufiner mon drible, à peaufiner mon tir, à réfléchir sur ma routine de ceci, ma routine de cela. comment... Voilà, ce sera plus ça, quoi. Et tu vois, j'aime beaucoup cette analyse parce que... Alors, on connaît toutes les deux une très grande dame qui s'appelle Mavic Bright et je me rappelle que... Alors, je travaille avec elle sur mon développement personnel, professionnel et un jour, elle m'a dit, parce qu'on parlait justement de mes objectifs, elle m'a dit « Visualise comment tu y arrives, visualise le chemin ». Et elle m'a dit « Je pense que si tu prends du plaisir sur le chemin, tu auras beaucoup plus de satisfaction et... Ouais, c'était ça, beaucoup plus de satisfaction que finalement l'objectif en lui-même. Et c'est vrai que quand je regarde, là, ça va faire deux ans que je travaille avec elle et quand je regarde les deux années écoulées, alors oui, j'ai atteint plein d'objectifs mais c'est vrai que mon évolution, donc le cheminement de tout ça est tellement énorme que je me dis « Comment j'ai fait pour faire ça en deux ans en fait ? » Et c'est vrai que c'est le chemin en fait, ce que j'ai mis en place petit à petit, toutes ces petites choses qui font qu'aujourd'hui je me dis « Waouh, j'ai quand même fait ça quoi ! » Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, c'est le chemin, la façon dont on va faire pour réaliser cet objectif qui finalement est le plus motivant que l'objectif en lui-même. Mais c'est clair, mais c'est clair Thierry, je suis ravie que tu puisses aujourd'hui témoigner de cela de par ton expérience. Et c'est vrai que l'objectif est une grande question, une grande question dans l'univers du sport, une grande question dans l'univers de l'entreprise. Souvent d'ailleurs on fait appel aux sportifs pour parler de l'objectif, comment se fixer un objectif ? Comment se fixer un bon objectif ? Un objectif qui te permet d'avancer sans forcément te mettre de pression. Comment cet objectif peut être une source de motivation sans être une source de pression ? Et ça déjà c'est une grande question mais qui une fois élucidée te permet justement d'être rentable. Donc ça c'est toi. Et toi, est-ce qu'aujourd'hui tu as une routine qui fait que justement tu n'as pas cette pression ? C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire et est-ce que c'est quelque chose de mécanique ? C'est-à-dire que tu sais qu'aujourd'hui ça va être ça, 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 ça. Est-ce qu'il t'empêche d'avoir une pression ou est-ce que non ? C'est plutôt en fonction des journées que tu adaptes ? Alors, c'est vrai que je planifie pas mal de choses. J'ai vu que tu es, tu deviens ou tu es, je ne sais pas trop parce que ce n'est pas longtemps que je te suis, une experte en organisation. Je deviens. Tu deviens. Donc ça, c'est vrai que pour moi ça me permet d'être plus confortable on va dire dans ce que j'ai à réaliser parce que, encore une fois, comme moi, mes objectifs ils sont à court terme. Si je note pas, si je planifie pas, si je fais pas tout ça, ils peuvent m'échapper et m'éloigner de mon objectif plus gros. donc voilà. Et franchement, ce n'est pas une source de pression parce que, encore une fois, c'est que je décompose tellement les choses que tout me paraît très accessible. Tu comprends ce que je veux te dire ? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire un mont blanc ou une forêt noire que je n'ai jamais faite, je vais décomposer en fait la tâche ce qui va me paraître tout de suite très accessible. Donc en fait, c'est simplement ça. C'est aussi ce que je fais, c'est-à-dire que je prends vraiment le gros truc et je me dis, ok, là, c'est un petit peu trop gros pour moi. Comment faire pour arriver mes step by step ? Et tu vois, j'ai couru un semi-marathon et c'est exactement comme ça que je me suis entraînée avec mon coach. On a commencé par 2,5 km et ensuite, on a augmenté petit à petit. Puis un jour, j'ai couru 10 km alors que je n'avais jamais couru de ma vie. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, putain, j'ai couru 10 km. Mais avant, j'avais fait 2 km, 4 km et c'est ça en fait. C'est de se dire, ouais, c'est énorme mais on ne va pas partir de là. On va plutôt partir d'un tout petit puis petit à petit, on va y arriver. Exact, exact. Mais c'est magnifique parce que tu fais quand même preuve de patience, de résilience. Il y a quand même pas mal de valeurs qui rentrent en jeu en fait dans ta préparation à ton marathon. Donc franchement, c'est beau. C'est beau. C'est pour ça que je dis, il ne faut vraiment pas griller les étapes parce que tu apprends tellement sur toi avant même d'arriver, si tu veux, à ta destination finale que en fait, c'est tout. C'est tout bénef. Alors, je fais une toute petite parenthèse parce qu'il y a un film en parlant de ça justement, de résilience, de travail, tout ça. Il y a une série plutôt qui m'a marquée et je ne pensais pas que ça allait me marquer autant. c'est la série Netflix La Dernière Danse avec Michael Jordan. Alors, question peut-être bête, est-ce que tu l'as vue ? Oui, je l'ai vue. Voilà, je l'en doutais un petit peu. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette série ? Moi, elle m'a bouleversée parce que je ne m'attendais pas à être aussi impactée par le message, par ce mec que... Alors, je connaissais de nom Michael Jordan parce que... Alors moi, je regarde un tout petit peu le basket, mais voilà, je ne suis pas baignée dedans. Mais c'est vrai qu'en regardant cette série, je me suis dit mais en fait, il y a tellement une philosophie de vie derrière que c'est énorme. Toi, tu en as pensé quoi ? Alors, du coup, moi, en tant que basketteuse pro, ça m'a fait réfléchir à plusieurs niveaux. Je me suis vue, en toute unité, je me suis vue, en fait, dans son documentaire et en fait, ça m'a alertée en quelque part aussi en me disant Sandrine, il faut faire aussi attention aux relations humaines parce que quand tu es sportive de haut niveau, tu es dans une bulle hermétique. Certes, ton métier, ta passion, donc tu t'y donnes corps et âme. C'est un style de vie également, donc ce que tu fais sur le terrain de basket, tu le fais aussi en dehors. En tout cas, tu sais très bien que tout ce que tu fais en dehors contribue à tout ce que tu vas faire sur le terrain de basket, donc tu es constamment, en permanence, connecté à ta passion, ce qui peut éloigner certaines personnes de ta vie. et plus tu grimpes, plus tu atteins les hautes sphères de cette industrie et plus tu peux devenir exécrable si tu n'en as pas conscience parce que ça veut dire que si tu es au plus haut niveau, ça veut dire que tu as un niveau d'exigence qui est aussi de très haut niveau et donc clairement, l'exigence que tu as envers toi-même, c'est l'exigence que tu auras aussi envers les autres, sauf que les autres n'ont pas la même capacité en fait que toi à encaisser à encaisser entraînement, à encaisser ce yo-yo émotionnel qu'on vit parce que honnêtement, tu passes d'une victoire à une défaite, à un truc, franchement, émotionnellement, c'est challengeant et donc ça peut aussi pareil en fait t'isoler de la masse, tu peux devenir exécrable pour les autres. C'est ce qu'a vécu Michael Jordan, c'est ce qu'a vécu aussi Kobe Bryant, c'est ce que les plus grands ont vécu ça et je me suis vue parce qu'à un moment donné j'étais très comme ça en fait aussi. les performances ont suivi très tôt, très tôt je suis rentrée dans un mode pro, en mode exigence, en mode tout ça puisque je quitte la Martinique à 14-15 ans donc en fait moi à partir du moment que je quitte la Martinique ce n'est plus de l'amusement, en fait ce n'est pas ce n'est plus de l'amusement c'est que c'est plus ce n'est plus comment dire je 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 me je me là t'es là pour la gagne quand t'arrives en France et t'es là pour la gagne exactement exactement je suis rentrée en mission en fait à ce moment-là donc du coup du coup voilà en tout cas moi ça m'a alertée sur prendre soin des relations des relations humaines voilà c'est surtout comment on ouais vas-y continue non c'est surtout ça après après je trouve son parcours bluffant parce que non seulement il a réussi à à être le meilleur en peu de temps à gagner tout ce qu'il a gagné à fédérer aussi tout un groupe parce qu'il a eu des qualités de leader à quitter le basket pour le baseball revenir et toujours performer et gagner enfin c'est bluffant je veux dire même moi je suis restée abasourdée devant le film je le savais mais mettre des images se rappeler se remémorer son parcours ça a été pour moi aussi une vraie une vraie leçon professionnelle quoi donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé ça et pour ceux qui qui ne l'ont pas vu vraiment je vous encourage à aller voir cette série donc ces dernières dents sur Netflix et ça retrace la vie de Michael Jordan et c'est juste extra quoi c'est vraiment extra et pour rebondir sur ce que tu disais comment on fait justement quand on a un niveau d'exigence très élevé pour prendre du recul et se dire ok les autres autour de moi ne sont pas moi donc je dois aussi conjuguer avec leur faiblesse et leur qualité comment on arrive à faire ça parce que c'est pas évident et tu sais je vis avec quelqu'un qui est perfectionniste qui demande énormément parce que lui il est à un certain niveau et surtout c'est un autodidacte donc pour lui si je sais faire tout seul si j'ai appris tout seul tout le monde peut faire il a toujours cette phrase non mais si je sais faire tout le monde peut faire parce qu'il apprend tout seul et qu'il se dit c'est forcément logique pour tout le monde et c'est vrai que des fois je lui dis mais tout le monde n'est pas toi tout le monde n'a pas ton potentiel tout le monde n'a pas ta rapidité d'exécution donc comment on fait pour prendre ce recul grâce à l'éveil de conscience c'est à dire que déjà c'est se connaître soi du mieux qu'on peut parce que de toute façon on grandit jour après jour année après année donc il y a toujours on va dire une mise au point à faire sur soi sur les connaissances qu'on a de soi donc il y a ça il y a aussi connaître les personnes avec qui on travaille donc moi en l'occurrence j'ai 12 autres parce qu'on est 13 dans mon équipe j'ai 12 autres individus à connaître ne serait-ce qu'un minimum que ce soit sur leur processus d'apprentissage sur aussi leur bagage technique tactique etc sur et sur leur sensibilité pour moi ce sont les quatre éléments qui me permettent à moi de pouvoir prendre du recul et surtout adapter mon discours en fonction des personnes ce que ton conjoint dit c'est clair que j'ai pu le dire par le passé il y a longtemps et c'est vrai que c'est c'est une grosse erreur c'est une grosse erreur parce qu'on est tous différents déjà en fait c'est ne pas accepter ou ne pas reconnaître la différence de l'autre ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que c'est en quelque part aussi faire preuve de prétention restons humbles oui je peux faire ça oui je suis forte dans ça donc que ce soit dans l'équipe ou dans la famille je vais apporter ça sur la table maintenant toi tu as d'autres qualités différentes des miennes ensemble encore une fois on fera de grandes choses donc je ne vais pas exiger de toi peut-être la vitesse à laquelle je réfléchis j'exécute une tâche par contre je vais exiger de toi la tâche donc après tu vois je vais peut-être alors après en fonction de l'urgence bien sûr si on a un jour cinq jours en fonction de l'urgence je vais aussi te mettre dans comment dire un conditionnement pour te dire j'en ai besoin pour vendredi tu vois tu peux avoir un timing mais je ne vais pas te dire et enfin voilà je vais essayer vraiment de m'adapter à l'autre et tu vois ça je trouve que c'est finalement du management c'est du management moderne parce que moi qui suis chef de cabine hormis mon métier de créatrice de contenu dans l'avion c'est exactement ce qui se passe donc c'est vrai que là on parle de sport mais c'est en fait ce que tu dis on peut le transposer à tellement de situations dans la vie donc que vous soyez par exemple cadre dans une société même avec vos collègues ou dans la famille et c'est vrai que moi dans l'avion je fais exactement ce que tu dis c'est à dire qu'en fonction des gens que j'ai en face de moi la façon dont je parle ne sera pas la même et ce que je vais leur demander c'est ok l'objectif du vol ça va être ça maintenant je connais tes compétences je sais comment tu travailles la seule chose que je te demande c'est d'arriver là fais comme tu sens dans le cadre que l'on a de la sécurité du commercial mais t'as vraiment cette bulle là où je te laisse t'exprimer et la seule chose que je te demande c'est qu'on arrive là tant que tu restes dans le cadre fais comme tu veux et c'est vrai que des fois j'ai des collègues qui me disent qui viennent me voir en me disant oui comment tu veux que je fasse ça comment tu veux que je fasse ça je dis fais fais tu sais faire fais et c'est vrai que c'est une nouvelle façon de faire parce qu'avant justement les anciens managers c'était je veux ça et je veux que tu fasses ça 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 comme ça et c'était avant donc je critique pas parce que les choses évoluent comme tu disais mais c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que c'est intéressant de laisser la place à l'autre dans sa façon d'évoluer parce que ça veut pas dire que comme il fait pas comme nous que c'est pas bien en fait et tu vois quand je disais qu'on pouvait transposer ça à n'importe quel niveau de vie par exemple il y a un exemple qui me revient souvent c'est la maman qui se dit mais je sais mieux faire que le papa donc je fais tout à la maison et par exemple oui mais il attache mal la couche ou il fait mal la soupe et je me dis mais est-ce que c'est vraiment grave qu'il le fasse pas comme toi tu fais est-ce que c'est grave est-ce que finalement parce que la couche elle est pas très bien attachée est-ce que c'est vraiment grave est-ce que la soupe s'il a pas mis le lait de coco comme toi tu fais est-ce que c'est vraiment grave et au fond on réalise que non c'est pas fait comme moi mais ça veut pas dire que c'est mal fait c'est juste fait différemment mais c'est pas évident pour certaines personnes de se dire c'est pas comme moi mais ça veut pas dire que c'est pas bien exactement c'est vrai c'est vrai alors ça demande du lâcher prise également une certaine confiance aussi en l'autre accordée à l'autre à place aussi pour exister et se sentir bien et dans une équipe de douze avec toi la confiance est au centre je suppose oui la confiance est au centre parce qu'on doit être solidaires les unes envers les autres donc ça enfin on dépend de toutes enfin c'est fou parce que quand on comprend ça on se dit mais c'est pas possible on ne peut que réussir que si en l'occurrence les cinq joueuses sur le terrain en même temps même si on est en 13 sont en symbiose s'il y a un oubli c'est pas possible on rate l'action il faut qu'on soit toutes concentrées sur cet objectif en fonction de l'action qu'on mène à ce moment là alors et en plus ce qui est intéressant parce qu'on parle de système de jeu là quand je te dis ça il y a un ballon on est cinq joueuses on n'est pas toutes agglutinées au ballon non on fait pas toutes la même chose au même moment et pourtant c'est pour aller vers le même objectif donc il y en a une qui va faire une passe une coupe un truc un écran enfin voilà il y en a qui regardent même pas le ballon parce qu'elle doit faire autre chose mais on travaille toutes dans la même direction et pour le même objectif c'est-à-dire mettre le ballon dans le panier donc ça c'est top aussi c'est ce que j'aime beaucoup dans les sports d'équipe c'est de se dire à un moment l'ego est mis de côté pour le bien commun et comme tu disais le lâcher prise prend toute sa signification là et c'est peut-être pour ça que j'adore le foot même s'il y a des aspects du foot qui me saoule mais j'aime beaucoup le foot parce que justement t'as ce truc où tu te dis voilà t'as 11 personnes sur le terrain qui vont faire en sorte que la masse aille de l'avant et pas qu'une seule personne et je trouve ça génial ouais ouais carrément je suis d'accord alors ton palmarès c'est juste incroyable médaille olympique championne d'Europe championne WNBA meilleure joueuse européenne meilleure 5 de l'Euroleague et la liste est encore très très longue comment on fait pour rester au sommet la question alors pour rester au sommet pour rester au sommet sincèrement j'en parlais encore à un coach et je lui disais mais tu sais je suis une joueuse de basket certes j'ai un palmarès long je suis pas la plus belle joueuse de basket quand je dis la plus belle joueuse de basket c'est à dire la joueuse de basket avec la plus belle gestuelle par exemple que ce soit pour les dribbles que ce soit pour les tirs que ce soit pour les passes je veux dire il y a des filles qui ont un plus gros bagage technique que moi et pourtant et pourtant je suis je suis la meilleure en France donc ce qui fait la différence honnêtement c'est ma discipline c'est ma discipline je je ce que je m'impose beaucoup ne pourraient pas se l'imposer et c'est pas grave c'est pas grave elles auront donc de ce fait un parcours à l'image de ce qui elles sont mais mais du coup moi c'est c'est ma discipline et ce depuis que j'ai commencé c'est à dire 18 ans c'est vrai que c'est pas alors ma discipline a augmenté ce que je faisais par exemple à 18 ans je le fais pas là ça a été revisité revu de toute façon tout évolue en fonction de qui je suis de la femme qui grandit également mais c'est vrai que j'ai cette endurance là j'ai cette endurance là à partir du moment excuse-moi on aime ce qu'on fait je pense qu'on peut trouver justement en ça en cet amour un réel moteur pour rester discipliné moi honnêtement mon plus gros handicap aujourd'hui c'est ma discipline vraiment c'est mon plus gros handicap donc ma question qui est vraiment intéressée à 3000% comment on fait pour être autodiscipliné comment on fait pour se dire ok mon objectif c'est ça je sais comment y arriver et je ne vais pas dévier de cette route comment tu fais mais d'ailleurs si on a une amie commune qui est Mavic Bright tu as dû suivre le récent séminaire qu'elle a fait mais j'y étais mais j'y étais voyons voyons j'y étais mais c'est vrai mais je me dis qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas suivi le séminaire et qui ont besoin de l'entendre parce que moi j'y étais j'ai entendu j'ai noté et là je suis dans cette phase motivation donc qui est le starting block où je me dis profite de ce truc là qui va te booster pour y aller mais je sais qu'une fois que je suis arrivée là de la motivation ça va redescendre et tu vois c'est cette phase là où je me dis continue malgré tout continue et c'est ça que je dois travailler ouais ouais exact alors c'est vrai que bon je suis intervenue dans un séminaire on peut parler de la discipline et j'ai évoqué six éléments qui pour moi sont clés la discipline pour moi donc prend naissance dans une émotion et un rêve un rêve par exemple vous aimez la cuisine vous aimez vraiment la cuisine c'est vraiment c'est vraiment une activité qui vous anime ça peut être ça une émotion quand vous cuisinez c'est principalement par exemple dans des moments joyeux ou alors c'est principalement dans des moments peut-être plus de tristesse je parlais d'ailleurs de peintres souvent il y a des gens qui peinent pour évacuer une souffrance et donc et donc voilà il n'y a rien de mal à ça je trouve ça d'ailleurs plutôt intéressant de transformer ou de ouais de transformer on va dire une émotion en quelque chose qui peut être d'ailleurs magnifique donc voilà ensuite je parlais de goût de l'effort et donc c'est là en fait où je je rebondis sur ce que tu dis le goût de l'effort le goût de l'effort alors est-ce qu'on va forcément aimer toutes les étapes en fait pour mener qui mènent à notre objectif il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas moi j'aime plutôt assez ça dépend ça dépend pour ce que c'est courir j'aime pas par exemple mais être en salle de musculation j'aime beaucoup mais en fait ce qui nous réjouit c'est le bénéfice qu'on en tire et ça c'est ça c'est important parce que si on comprend en fait que par exemple quand on est peintre par exemple oui on aime le résultat on aime les beaux tableaux qu'on arrive à mettre sur le marché mais que au final aller chercher et fouiner pour trouver les meilleurs pinceaux ou pour je ne sais pas quoi c'est peut-être un peu fatigant ben voilà c'est pas voilà mais comme le résultat est là du coup ben on s'y attelle avec un peu plus d'envie de joie que s'il n'y avait pas de résultat donc il faut vraiment penser souvent aux bénéfices qu'on en tire et pas forcément à l'instant T où on prend stylo papier et on se dit punaise panique de la feuille blanche donc donc voilà après j'ai parlé de résilience alors la résilience c'est c'est très important c'est très important parce que c'est ce qui permet d'avancer coûte que coûte c'est ce qui permet de rester debout lorsqu'on fait face à un obstacle et comment on reste debout ça c'est la grande question comment on reste debout comment on arrive à se dire ok je suis face à je suis face à un mur je ne comprends pas je n'ai pas choisi ça me tombe dessus et pourtant mon objectif est juste derrière le mur comment je fais et je veux atteindre mon objectif en fait et c'est ça en fait et c'est là où l'objectif a une force parce que si vous êtes vraiment décidé à atteindre cet objectif ce mur pour vous ne sera qu'un frein mais ça ne sera pas ça ne marquera pas la fin ce sera un frein et non une fin à votre route et ça c'est important donc après comment contourner tout ça c'est en se posant les bonnes questions en trouvant des solutions ensuite j'ai parlé de d'âme d'enfant et de foi la foi la foi il faut croire il faut croire en vous croire en ce que vous faites il n'y a personne d'autre que vous qui pourra croire en ce que vous faites plus que vous-même donc si tu as décidé d'écrire un livre et que tu penses que tu vas puiser ton énergie chez ton conjoint chez ta meilleure amie chez ta soeur ton frère ta mère tu fais face route il n'y a que toi qui pourra croire en toi sur l'écriture de ce bouc et une croyance qui va donc te permettre de rester forte de rester centré sur cet objectif qui est le tien et parfois c'est une croyance aveugle c'est pour ça que je parle de foi parce que quand on commence quand on a un rêve en tête et qu'on chemine on n'a pas forcément tous les outils toutes les connaissances pour se dire ok j'y vais je fonce parfois on découvre en fait ce dont on a besoin pour pouvoir atteindre notre objectif en cours de route on ne parle pas tout de suite muni de tout le nécessaire non pour pouvoir voilà on apprend on apprend toi par exemple dans ton podcast c'est peut-être que tu penses avoir fait le tour de la question au début avant de commencer et puis en cours de route tu t'es dit mais en fait mais j'ai pas pensé à ça et pourtant tu croyais dur je t'ai pris tout en exemple moi j'ai monté une association je découvre encore certaines choses je me dis mais waouh je pensais avoir réfléchi à tout mais non je me rends compte que voilà il y a telle loi qui est passée il y a ça il y a ça il faut qu'elle m'adapte donc voilà il faut avoir une croyance aussi aveugle en ce qu'on fait et puis une âme d'enfant je parle d'insouciance parce que ça c'est important c'est important d'être de ne pas avoir peur peur d'un danger fondé ou infondé qui pourrait justement nous faire obstacle à notre route parce que je parlais d'obstacles avec la résilience parfois sont des obstacles que nous nous fixons nous-mêmes de par nos différentes émotions et sensibilité du moment donc ça c'est ça c'est c'est important aussi c'est mon je pense que parfois l'adulte se met des bâtons dans les roues parce que ben il est fragile il manque de courage et ça ça pose problème donc voilà tout ce qui pour moi en fait compose la discipline et oui ce qui m'a permis de rester disciplinée pendant 17 ans c'est ça c'est que mon rêve a toujours été là l'énergie a évolué mais pour du mieux parce que au début j'étais dans une énergie qui était plutôt triste je pense et ça évolue à une énergie plutôt positive donc qui est aujourd'hui de l'amour pur et dur la résilience ça a toujours été ça a toujours fait partie de moi donc voilà le goût de l'effort aussi alors là franchement je suis connue en fait dans le basket pour mon éthique de travail donc en fait goût de l'effort et résilience ça me connait bien ensuite ensuite ben mon âme d'enfant je l'ai dit au tout début du podcast c'est mon père qui m'a planté cette graine et qui m'a permis dès le départ en fait de croire en tout ce que j'entreprenais et de foncer et de voilà de me donner donc il n'a il n'a jamais été à ses rêves et il m'a toujours dit qu'il y a toujours des solutions en fait à toute situation tout problème que si t'y crois tu vas y arriver enfin voilà le pep talk que quand t'as 5 ans tu te dis ah ouais donc du coup mais ouais donc du coup à ce moment là en plus comme tu es insoucié et tout tu penses que tu peux sauver les animaux parce que moi j'étais tout de suite ah ouais donc bref au début ce sont des petits rêves ils sont voilà à la hauteur de cerveau d'un enfant de 5 ans mais donc c'était top et puis la foi ben moi du coup je dis merci à la religion j'ai grandi en étant catholique et c'est vrai que c'est pas forcément facile de comprendre ce que c'est que de comment expliquer une croyance aveugle dans quelque chose moi je l'ai eu par cette croyance en Dieu donc voilà un petit peu mais vraiment noter ce qu'elle vient de dire parce que moi tu vois pendant le séminaire j'ai noté tout ce que tu as dit et c'est mon objectif 2022 de vraiment travailler ma discipline c'est le gros objectif c'est à dire que il y a tous les petits qui arrivent en dessous mais tout découle de ça en fait tout découle de ça et c'est vrai que quand j'ai su que tu serais au séminaire je me suis dit génial c'est bon génial et même si je savais qu'on allait avoir cette conversation ensemble mais c'est vrai que c'est un c'est une source de motivation on se dit si c'est possible c'est possible d'y arriver mais voilà voilà mes tips Sandrine elle nous donne ses tips et maintenant faut les appliquer faut juste les appliquer et c'est pas évident c'est pas évident parce que voilà c'est un mindset c'est un travail de fond au quotidien mais je crois que comme tu dis c'est quand on a un objectif qui est tellement plus grand que soi c'est pour ça aussi qu'il faut choisir de vrais objectifs et il faut être conscient des objectifs qu'on choisit mais quand on a vraiment bien choisi son objectif et que c'est pas pour quelqu'un que c'est vraiment pour soi pour son élévation personnelle on se dit non ce truc est tellement grand et c'est tellement important que j'y arrive il faut que je me donne les moyens il faut que je me donne les moyens et comme tu dis même s'il y a des freins même si la route elle est sinueuse il faut que j'y arrive et c'est la discipline c'est la discipline donc franchement ah oui si là c'est la discipline franchement il y a pour durer dans un domaine pour avoir des une retombée on va dire plutôt linéaire et abondante il faut être discipliné franchement il n'y a pas d'autre choix on a beau réfléchir à d'autres solutions pour contourner le problème et s'éviter justement des casse-têtes non c'est ça donc je reviens je reviens en fin 2022 pour te dire où j'en suis yes nous comptons toi en plus je te dis devant tout le monde fin 2022 je reviens et je te dis où j'en suis yes super alors là on va carrément on reste dans le basket mais on change carrément de sujet alors que penses-tu de l'image du basket qui est quand même encore très associée à l'homme as-tu eu l'impression que les choses changent oui les choses évoluent les choses évoluent alors c'est sûr qu'il y aura une différence entre le basket masculin et le basket féminin mais je pense que c'est une différence qui est à l'image de notre société donc rien de nouveau sous le soleil mais ça évolue oui ça évolue par exemple il y a quelques jours on nous a annoncé qu'on sera diffusé en clair donc sur France 4 que tous nos matchs en équipe de France seront diffusés sur France 4 mais c'est non mais c'est magnifique donc c'est juste pour montrer que ça évolue dans le bon sens et ça évolue mais tu sais je sais plus si c'est Marie Claire le magazine Marie Claire qui mettait l'accent sur là c'est les médias tu sais quand un journaliste sportif pose une question à un homme ça va être on va parler de ses performances de son parcours tout ça et quand on va s'adresser à une athlète féminine alors oui on va parler de ses résultats mais dans la majeure partie des cas on va bifurquer sur la famille les enfants la féminité des choses comme ça des questions qu'on ne pose quasiment jamais aux hommes est-ce que pour toi t'as l'impression que les médias ont encore ce truc où les femmes sportives de haut niveau vous n'êtes pas encore prises assez au sérieux ou pareil tu as l'impression que ça commence quand même à changer non tu fais une très très bonne analyse tu fais une très bonne analyse c'est-à-dire que lorsqu'on est une sportive de haut niveau il faut être plus qu'une sportive de haut niveau il faut être une femme engagée en clair quand on te pose des questions c'est ça est-ce que tu as une association est-ce que tu suis un mouvement est-ce que tu soutiens une idée etc donc chose effectivement qu'on ne pose pas à un homme donc tu as une très bonne analyse est-ce que est-ce que ça changera ça je ne sais pas le bon côté c'est que ça nous pousse inconsciemment à avoir une double casquette et donc à être plus à l'aise lorsqu'on passe à la retraite tout simplement moi c'est comme ça que je le vois parce que voilà le basket ce n'est pas éternel généralement une femme prend sa retraite à l'âge de 30-31 ans chez les hommes c'est plutôt vers les 37 ans par exemple les garçons ont plus de difficultés justement à se reconvertir alors que nous les femmes c'est plutôt fluide parce que on a on a une conscience naturelle qui est peut-être comment dire chuchotée par les médias ou insufflée par les médias de par leurs questions mais en tout cas le bon côté des choses c'est ça est-ce que dans le sport de haut niveau la sororité a une connotation plus forte que dans la vie de tous les jours j'aurais souhaité d'accord j'aurais souhaité j'aurais souhaité j'aurais souhaité en fait qu'il y ait un lien beaucoup plus fort entre les athlètes les femmes les hommes enfin tout le monde dans ce milieu je trouve que on n'est pas assez on n'est pas assez connecté on n'est pas assez on n'est pas assez alors je n'ai pas solidaire mais dans l'échange on partage parce que il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans le sport qui sont à déplorer ou alors qui sont justement à à encourager et donc et je trouve que nous ne formons pas suffisamment un bloc et ça pourrait d'ailleurs nous donner plus de voix et plus de poids dans la société mais voilà j'espère que peut-être qu'à l'avenir on pourra vraiment parler de sororité on l'espère tout flamme en donner conseil en échangeant avec elle voilà en parallèle j'irai voir les parents pour savoir ce qu'il en est vraiment parce qu'en fait ça sert à rien d'entretenir une flamme trop longtemps si la personne n'a pas forcément les moyens d'y arriver c'est un milieu qui est dur c'est un milieu qui est dur il y a beaucoup il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus donc il faut absolument que les gens quand même gardent les pieds sur terre et je trouve qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est compliqué de rester objectif tout le monde rêve de beaucoup de choses mais est-ce que les gens rêvent de ces choses-là parce qu'ils ont vraiment les moyens pour y arriver ou juste parce qu'ils ont vu une photo d'eux et ils veulent faire comme donc là on ne parle pas de tendance vestimentaire ce n'est pas le dernier vêtement kaki non là on parle vraiment d'une passion qui demande énormément de temps d'engagement d'investissement donc voilà on va parler de ton association maintenant est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît bien sûr alors j'ai créé une association qui s'appelle Jeux et enjeux et qui vise en toute humilité à accompagner le jeune à se réaliser donc vulgairement je parlerai donc de développement personnel alors c'est un terrain sur lequel peu m'attendait pourquoi ? parce que voilà sans une grudasse c'est sport c'est basket point barre et alors que là quand je parle donc de développement personnel je propose des cours d'expression qu'on voit de finance de relaxation psychologie motivation et bien sûr il y a du sport natation athlétisme et basket donc ça a surpris ça a choqué il a fallu que j'explique plein de choses et en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est que pour arriver au très haut niveau il faut se développer soi c'est tout part de l'individu donc en fait au final ce que j'ai fait l'association que j'ai créé moi Sandrine je l'ai créé mais un chef d'entreprise Bill Gates aurait pu le créer enfin un chef d'entreprise qui a réussi à transformer on va dire une graine en une plante pourrait créer ça parce qu'en fait tout part de l'individu et plus l'homme la femme que nous sommes grandis et prend une ampleur d'une échelle mondiale universelle planétaire et plus en fait on va pouvoir apporter avec plus de précision ou plutôt aider avec plus de précision les personnes qu'on aimerait accompagner donc voilà voilà ce que je fais je suis vraiment très contente parce que j'apprends énormément avec cette association il y a 11 jeunes 11 parents qui m'ont fait confiance et franchement l'aventure elle est juste magnifique je découvre l'être humain aussi sous d'autres facettes et ce qui me passionne parce que j'aime beaucoup aller à l'encontre des autres et je me régale je me régale tout simplement le fait de voir les enfants évoluer le fait de les voir s'approprier le projet parce que l'idée c'est aussi qu'ils puissent y prendre part mais complètement c'est à dire que si demain ils peuvent même choisir leur menu ils choisiront leur menu c'est vraiment c'est une vie de famille que j'aimerais mettre en place donc voilà ça me régale génial génial vraiment jeu et en jeu ça s'appelle n'hésitez pas à aller voir sur internet je suppose qu'il y a un site internet où on peut voir justement l'évolution des projets et tout ça donc n'hésitez pas à y aller vraiment et à soutenir cette association deux dernières questions quels sont tes prochains projets à venir si tu peux en parler et est-ce que la période Covid t'empêche un petit peu de faire ce que tu voudrais ou est-ce que ça va encore ça va encore ça dépend lesquels mais ça va encore est-ce que je peux en parler alors pas tout à fait on respecte pas tout à fait oui je suis vraiment de celle qui lorsqu'elle a un projet qui n'a pas encore vu le jour je comment dire je concentre mon énergie sur ce projet et je ne le disperse pas je ne la disperse pas cette énergie à en parler parce que justement c'est je sais pas c'est peut-être une superstition mais en tout cas je reste je reste focus moi ce que je propose c'est que ceux qui souhaitent voir tes prochains projets te suivent sur les réseaux sociaux par exemple voilà donc sur Instagram c'est Sandrine Gruda et en plus tu réponds très gentiment et rapidement quand on t'envoie des messages donc vraiment n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux tu as aussi un site internet oui aussi donc je pense qu'on pourra quand même voir tout ce qui se passe dans les prochains mois voire les prochaines années et la dernière question qui à mon sens est quand même très très importante si on ne devait retenir qu'une chose de toi de ton expérience ou un message que tu aimerais faire passer qu'elle serait-il dure question oui dure question dure question et c'est marrant parce que j'entendais le tic-tac de ton horloge un message à faire passer ce que tu veux ouais tellement de choses à dire alors ce que j'ai envie de dire c'est que oh fidèze il y a tellement de choses ok donc désordre même s'il y en a plus qu'une vas-y dis tout ce qui te passe par la tête vas-y ok je vais commencer par cette émotion là qui m'habite c'est l'amour j'aimerais qu'il y ait plus d'amour sur cette terre plus d'amour entre nous moins de déchirement moins de haine moins de colère moins de guerre plus d'amour et de paix déjà ça c'est pour moi c'est important deuxièmement c'est chercher à connaître qui vous êtes profondément ça c'est ça pour moi c'est très important parce que ça empêche bon nombre de d'éparpillements de perditions et et donc j'invite vraiment tout le monde en fait c'est ça parce que moi c'est le parcours que j'ai eu à chercher à se connaître soi chercher à vous connaître vous même vous allez voir vous allez ôter des des chaînes des maillons des 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 limites des vous allez vous découvrir vous allez vous faire grandir vous allez tomber amoureux de vous parce que vous aimez vous même c'est très important plus vous aimerez vous et plus vous aimerez aussi le monde l'environnement les gens qui vous entourent de la même façon sauf que si l'amour que vous vous portez n'est pas de qualité tout ce que vous toucherez et les gens que vous pensez aimer ça ne sera pas de bonne qualité non plus donc donc voilà voilà ce que j'ai envie de dire merci on va se quitter sur ces mots magnifiques merci vraiment du fond du coeur Sandrine pour cette conversation pour ce moment cet échange riche d'enseignement d'amour parce que je trouve que dans ta façon de transmettre il y a beaucoup d'amour tu vois tu l'as dit mais tu transpires l'amour et je trouve ça génial vraiment c'est dans la transmission dans le partage et moi c'est quelque chose qui me touche parce que je fais ce que je fais pour ça pour transmettre parce que finalement tout garder pour soi je pense pour moi ce n'est que mon avis que ça n'a pas d'intérêt en tout cas qu'on est plus grand que ça et que et je trouve que tu es un très très bel exemple de transmission et de partage donc vraiment merci pour ce moment qui était juste incroyable et et on continue à te suivre dans ton évolution et dans tous tes projets parce qu'ils sont vraiment très très beaux et très très grands c'est gentil merci beaucoup j'ai passé un réel moment c'était un régal pour moi d'être avec toi aujourd'hui d'être dans les champs j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir donc merci de m'avoir avec toi merci beaucoup et merci aussi à vous qui nous écoutez merci d'être de plus en plus nombreux merci pour tous vos commentaires merci pour tous vos partages prenez soin de vous prenez soin des vôtres et comme d'habitude on se dit à la semaine prochaine je vous fais de gros bisous